Merci d'annoncer les couleurs de votre soirée avec nous, en espérant que ce programme soit de nouveau une bénédiction pour vous. Je vous dis simplement shalom, mais surtout que Point d'accord commence. Et voilà. Shalom, 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 shalom à toute la grande famille de Point d'accord. C'est un plaisir en tout cas de vous avoir ici justement dans ce studio. J'espère que tout va très bien chez vous. Faites-le-moi savoir encore par des applaudissements. En tout cas, on est toujours content. Soyez bénis. Merci de votre présence. Et une autre présence qui nous fait effectivement beaucoup de bien. Nous sommes très contents de le retrouver. C'est bien sûr la présence du pasteur Anébaïo. Shalom, pasteur. Salut. Alors, comment vous allez, pasteur ? Ça va, grâce à Dieu. Ça va très bien. Ça va, grâce à Dieu. A essayer de nous donner quand même quelques petites nouvelles. Ça fait quand même quatre semaines qu'on ne vous a pas vus. Tout s'est bien passé, le voyage, le séjour. Oui, au Togo, ça va, grâce à Dieu. C'était pour les études, bien, ça va. En tout cas, bienvenue à nouveau dans la famille. Merci. On vous attendait, on est très contents. On applaudit très fort le pasteur. Ça va, pasteur. Ça va très bien. Voilà. Entre temps, ici, pasteur, les choses n'ont pas vraiment changé. L'émission est restée toujours la même, avec toujours le même principe. Celui vient bien sûr de recevoir des témoins sur ces sièges et puis écouter ensemble leur histoire. Et donc, on va recevoir tout de suite, avec bien sûr votre permission, le premier témoin de cette soirée. C'est un homme, avec des applaudissements, s'il vous plaît. On le fait en tout. On va s'asseoir ici et nous faire connaissance ensemble. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ça va bien ? Ça va bien, merci. Ça va bien, j'espère. Ça va très bien, merci. D'accord. Je veux que vous dites avec une voix qui... D'accord, il n'y a pas de souci. Ça va très bien. Donc, on va essayer de faire un peu connaissance avec vous. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, déjà, il faut savoir que toutes les personnes qui sont là, sont là, effectivement, pour vous écouter, comprendre votre histoire. D'accord. Et par la grâce de Dieu, essayer de trouver une solution à votre problème. D'accord. D'accord. Alors, vous êtes donc M. Ivarman Eponou. Vous êtes âgé d'une trentaine d'années. Vous êtes marié. Et aujourd'hui, effectivement, vous nous visitez parce que vous avez quelque chose de très important à partager avec nous. Alors. Je vous remercie de me recevoir sur votre plateau. Et pour compléter à la biographie que vous avez décrite, je suis effectivement Yves Armand Eponou, marié à Nicole Eponou. Et mon épouse que j'ai d'ailleurs convoquée suit ce plateau pour partager quelque chose qui me met dans l'embarras depuis un certain moment. Donc, je crois que tout au long de votre émission, j'aurai l'occasion d'expliquer en long et en large mon histoire. Votre histoire, justement. On va commencer par le début. Et puisque c'est votre femme que vous convoquez sur ce plateau, d'ailleurs, comment vous la rencontrez, cette dame, en fait ? Mon épouse et moi, nous fréquentons la même communauté. Et nos relations, dès le début, étaient des relations fraternelles. Et quand le moment de me prendre une épouse est arrivé, j'ai commencé à la regarder différemment. Et j'ai vu qu'elle avait des qualités que tout homme recherchait. C'est-à-dire une femme aimante, une femme dévouée, une femme tolérante, une femme, en fait, qui a toutes les qualités, qui aime le Seigneur et qui partage. Et aussi, à côté de cela, c'est une femme qui a traversé des moments très difficiles dans sa vie. D'accord. Elle a perdu son père et, en plus de cela, sa mère. Donc, Ophéline, elle s'est carrément dévouée à la cause de Dieu. Dans la maison de Dieu, elle était vraiment au feu et au moulin. Et toutes ses qualités, vraiment, m'ont convaincu d'aller vers elle. Mais pour faire les choses bien, j'en ai parlé à mon pasteur qui m'a conseillé d'aller prier, demander la volonté du Seigneur. C'est ce que j'ai fait, un bon moment. Et je suis allé vers la sœur, je lui en ai parlé, on a suivi les procédures qu'il fallait et aujourd'hui, on est mariés. Aujourd'hui, vous êtes mariés. Alors, avant ce mariage, forcément, il y a eu une période de cheminement, il y a la période des fiançailles. Comment l'avons-t-il passé à côté de votre fiancée ? Oui, tout s'est passé bien, on va dire, dans l'ensemble. Dans l'ensemble, parce que mon épouse et moi, on ne se cache rien. Nous abandonnons tous les sujets, il n'y a pas de tabou entre nous. Et je veux souligner quelque chose de très important, c'est que nous avons fait 4 ans de fiançailles où pour avoir les moyens, c'était vraiment difficile. Mais malgré cela, elle a accepté de m'épouser et je crois que c'est quelque chose que je salue chez elle. Mais pourquoi justement les fiançailles ont autant duré ? Pourquoi 4 ans ? Je suis... C'est vrai qu'aujourd'hui, ma situation n'est pas bien stable, mais je veux dire que j'étais un chômeur vraiment le plus malheureux. Je n'avais pas d'emploi et vraiment dans cette période, c'était difficile. Donc en fait, le manque d'emploi faisait que finalement... C'était difficile de réunir les moyens pour pouvoir... Organiser un mariage. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est avec le concours des hommes de Dieu que nous sommes arrivés à faire un mariage sobre. Un mariage sobre, au bout de 4 années finalement. 4 années. Alors la décision de vous marier quand même sans emploi est venue de qui ? De vous, de votre fiancée ? Elle acceptait, elle m'a donné... C'est ma fiancée qui m'a encouragée effectivement à ce que nous nous marions parce que, dit-elle, le Seigneur, le mariage, il peut arriver qu'après le mariage, le Seigneur nous bénisse. Et donc, voilà, j'ai accepté tout de suite de faire ce mariage puisque ma fiancée me soutenait. Elle vous soutenait. Donc vous vous engagez dans les liens du mariage ? Tout à fait. Et sans emploi ? Sans emploi, carrément. Donc depuis aujourd'hui, vous êtes mariée depuis combien de temps aujourd'hui ? Ça fait un an, un an, un an et demi. Un an et demi que vous êtes mariée. Alors est-ce que votre situation finalement a changé ? Est-ce que de sans emploi que vous étiez à l'époque, aujourd'hui vous rentrez dans le mariage toujours sans emploi, est-ce que votre situation est restée la même ou elle a changé ? Avant que je ne me marie, et avant que je sois financier, d'ailleurs, j'ai postulé. J'ai postulé pour plusieurs demandes d'emploi à l'étranger. Il faut dire que, comme tout jeune, je caressais le rêve d'aller à l'étranger, d'aller me réaliser là-bas, de faire fortune. Et donc mes objectifs étaient à l'étranger et donc je postulais pour les offres d'emploi qui venaient de l'étranger. Jusqu'à ce que je postule pour un dernier. Bon, les réponses qui me revenaient, ce n'étaient pas des réponses satisfaisantes. Soit je n'avais pas retenu, soit je n'avais pas de réponse. Mais sans conviction, au dernier moment, j'ai postulé aussi pour un dernier. Une dernière offre ? Une dernière offre, tout à fait. Une dernière offre. Donc, pour répondre à votre question, ma situation n'a pas changé. J'ai fait le petit boulot par-ci, par-là. Et aujourd'hui, je suis dans le transport. Vous êtes dans le transport, c'est-à-dire que... Quand vous dites que vous êtes dans le transport, ça veut dire quoi exactement ? Je suis chauffeur de taxi, des taxis communaux. Le véhicule ne vous appartient pas ? Non, il ne m'appartient pas. Je suis pas titulé, nous sommes plusieurs là-dessus. Et donc, à tous les rôles, chacun fait son service. Et puis, on arrive à... Voilà, à gérer. Donc, ça veut dire que c'est toujours difficile pour vous aujourd'hui d'assurer, en fait... Carrément. Carrément, c'est difficile au point où je vois ma femme souffrir. C'est vrai qu'elle ne verbalise pas sa situation. Mais je vois qu'elle a besoin. Elle a besoin que je fasse face à ses besoins, à ses besoins de tout ordre. Et la voix dans cette situation, vraiment, ne me rejouille pas, point, point le cœur. Mais je veux dire, est-ce que votre femme, une fois, a manifesté, en fait, une attitude qui vous a fait savoir, en fait, qu'elle ne supportait plus cette situation ? Vous savez, je ne sais pas si c'est dû à son éducation spirituelle qu'elle a reçue, mais c'est une femme, vraiment, je l'ai dit tantôt, elle est vêtueuse. C'est une femme qui me respecte et qui, vraiment, qui voit ma situation et elle ne s'en plaît pas, verbalement. Mais c'est moi qui fais le constat du fait que c'est une femme qui a besoin de plus. Elle a besoin de plus. Elle a besoin de plus. D'accord. Alors, ce plus, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de le lui donner puisque vous n'avez toujours pas d'emploi ? Pourquoi vous l'avez fait venir sur ce plateau ? Voilà. Aujourd'hui, comme je vous le disais tantôt, j'ai postulé avant nos fiançailles et notre mariage à une dernière offre à l'étranger. Et depuis quelques semaines, j'ai reçu la réponse qui me dit que c'est positif. D'accord. C'est-à-dire que votre demande a été acceptée ? Tout à fait. Tout à fait. Donc, je ne sais pas comment m'y prendre actuellement. Et donc, c'est la situation qui me met dans l'embarras. Depuis un moment, je ne dors pas. D'accord. Il faut qu'on comprenne bien cette situation. C'est-à-dire qu'il y a eu une offre pour laquelle vous aviez postulé avant de vous marier. Tout à fait. Vous en aviez parlé à votre fiancé à l'époque ? Je ne lui en ai pas parlé parce que, comme je vous avais dit, je n'avais pas de réponse favorable chaque fois que je postulais. Et je n'ai pas trouvé d'intérêt à lui en parler. Et donc, je suis resté silencieux sur la situation jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette proposition qui est acceptée, qu'est-ce qu'elle dit concrètement ? C'est une proposition qui, ma foi, va nous sortir de la situation précaire dans laquelle nous sommes. Mais elle stipule que j'ai cinq mois pour me préparer et partie seule pour trois ans. Cinq mois pour vous préparer, c'est-à-dire vous préparer à faire des papiers ? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et partie pour trois ans. Et c'est trois ans après que mon épouse pourra me retrouver. Me retrouver, vous rejoindre en fait. Oui, tout à fait. Donc, c'est une opportunité d'emploi à l'étranger. Tout à fait. Pour trois ans. Pour trois ans. Donc, effectivement, qui se présente comme une porte de sortie pour vous. Oui, oui. Parce qu'apparemment, elle sera bien rémunérée. Bien rémunérée. Et aujourd'hui, très bientôt, je crois que je serai paix. Et donc, c'est vu toute cette situation que je suis vraiment motivé à saisir cette opportunité qui s'offre à moi. D'accord. Mais connaissant votre femme, est-ce que vous pensez que c'est une décision qu'elle acceptera facilement ? Je redoute fort sa réaction. C'est pourquoi vraiment je voudrais qu'elle entende raison. Elle entende raison. C'est pourquoi vraiment j'ai décidé qu'elle vienne ici pour qu'ensemble, on puisse en parler. Alors, Yves Armand. Donc, aujourd'hui, finalement, visiblement, vous êtes en face de nos dilemmes. Tout à fait. Nos dilemmes. C'est soit une proposition. Une belle rencontre à l'étranger. Si on est fini avec, effectivement, cette position de précarité dans laquelle vous vivez. Ou bien, c'est pour voir qu'il y a une très belle opportunité. Et puis, enfin, voilà, c'est toujours l'arrivée au niveau conjugal. Vous le dites bien. C'est un dilemme auquel je dois faire face. Mais sachez que le bien-être, l'équilibre de ma famille est ma priorité. Est ma priorité. Mais vous voyez que je viens d'énumérer des situations que personne ne désire vivre. Et donc, je dois prendre le tour par les cônes. Donc, je pense que je n'ai pas le choix. Je vais changer cette situation. Vous voulez changer la situation. Vous avez vraiment, en fait, le cœur à cette offre d'emploi. Vous avez envie d'y aller. J'y tiens, effectivement. Et aujourd'hui, en fait, votre souhait, c'est de parvenir à convaincre votre épouse d'accepter cette situation. Ça me plairait qu'elle accepte que j'y aille. Sans condition. Sans condition. D'accord. En tout cas, votre femme est là. On va la recevoir pour savoir justement ce qu'elle pense de cette nouvelle que vous allez pouvoir lui annoncer dans quelques instants publics. On peut accueillir son épouse, s'il vous plaît, avec des applaudissements. Merci. Bonjour, madame Epounou. Merci, madame. Comment vous allez ? Très bien, ça va. D'accord. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, vous êtes Nicole Epounou, mariée à ce monsieur depuis quelques mois, donc fraîchement mariée. Et on vous fait venir parce que justement, on veut savoir en fait, comment est-ce que vous vivez au quotidien avec cet homme ? Est-ce qu'il a raison pour votre vie de famille ? En fait, partagez-nous quelques mots par rapport à ça. Bon, d'accord. Comme le signe, je veux vraiment dire que je suis très heureuse avec mon mari. Vraiment, tout va bien. Et en tout cas, tout le monde, je n'ai pas à me plaindre. Tout va bien avec mon mari. Ça va. Et comment vous l'avez rencontré, votre homme, justement ? Je l'ai rencontré à l'église. À l'église. Et il faut dire que c'était une relation fraternelle. Et la question du mariage n'était pas l'ordre du jour. Mais Dieu s'est fait les choses, nous nous sommes mariés. Vous êtes mariée aujourd'hui. Est-ce que depuis que vous êtes mariée, on peut dire que vous avez retrouvé cette paix, cette tranquillité ? Votre mari nous confiait il y a peu de temps que vous avez traversé des situations difficiles, beaucoup d'épreuves dans votre vie. Donc forcément, on a peut-être affaire à une personne très fragilisée aussi. Est-ce que depuis que vous êtes mariée, finalement, ce reconfort, cette protection, vous avez retrouvé cette tranquillité auprès de votre mari ? Oui, il faut dire qu'avec mon mari, vraiment, la tranquillité est totalement pas faite. J'ai eu une assurance véritable auprès de mon mari. Surtout quand il est à mes côtés, vraiment, je suis rassurée. Je suis très heureuse avec lui. Alors, pour aller un peu plus loin, est-ce que les conditions de vie dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, aux côtés de votre mari, est-ce que vous n'avez pas, par moments, le sentiment de manquer de quelque chose ? Il faut dire que la vie des couples, franchement, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Avec un mari vraiment sans emploi, et après quelques mois de mariage, une grossesse qui s'annonce, il faut dire que les choses ne sont pas vraiment faciles. Mais j'arrive à surmonter cela parce que je connaissais sa situation. Je connaissais sa situation avant de me marier avec lui, donc je n'ai pas à me plaindre maintenant. D'accord. Tout va bien. Et aujourd'hui, vous vous sentez bien à ses côtés, peu importe ce que vous traversez. Vous vous sentez bien, vous vous sentez rassurée, tranquille. Très bien. Il fait ce qu'il peut, en tout cas, pour vous. Il fait vraiment ce qu'il peut pour me satisfaire. On vous satisfait. Comment ça me va ? Il sert à vous. D'accord. Merci beaucoup, Nicole. Yves Armand. On ne va pas faire durer les choses plus longtemps que ça. Votre femme est là. Et je pense qu'il est temps maintenant de lui dire pourquoi est-ce que vous avez tenu à ce qu'elle soit sur ce plateau. Je voudrais avant tout propos de te demander pardon, de m'excuser parce que le cadre, à mon avis, n'est pas bien choisi pour exposer nos problèmes éthiques. Je voudrais que tu m'excuses sur ce point. On aurait pu le faire en chambre, mais je n'avais pas la force de le faire entre les quatre coins de notre chambre. Et c'est pourquoi je t'ai appelé ici. Pour continuer, je veux te dire que tu es la femme que tout homme rêve d'avoir. Tu m'as comblé de bonheur. Tu es l'épouse parfaite. Et je remercie le Seigneur de t'avoir mise sur mon chemin. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci d'être restée à mes côtés. Merci. Je suis la plus heureuse de ce couple. C'est moi qui remercie Dieu de m'avoir fait ton épouse. Moi, je suis vraiment, je suis très heureuse à tes côtés. Grâce à toi. Avec toi, vraiment, j'ai ce bonheur que je recherchais à tes côtés. Ça va. Et je veux savoir pourquoi c'est devant tout ce public-là que je... Je veux t'annoncer que j'ai eu un emploi. Tu as eu quoi? J'ai eu un emploi, chérie. Vraiment? Oh, merci Seigneur. Merci vraiment. Je te l'avais dit. Que le Seigneur allait vraiment nous écouter. Toutes ces prières, ces jeunes prières, tous ces moments que nous avons traversés. Tu vois maintenant, chérie. Je suis vraiment contente pour toi. Tu es là? Oui. Chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un emploi, mais c'est à l'étranger. C'est pour ça que tu es aussi triste. Mais à l'étranger, ce n'est pas au bout du monde. On va tous aller, on sera vraiment très heureux là-bas. Bon, en fait, je suis vraiment très, très contente pour toi, tu sais. On va partir et vivre encore une vie meilleure. Tu es triste parce que tu vas laisser tes amis, ta famille. Bon, tu n'as pas besoin d'être triste pour ça. Non? On va partir, être très heureux. Bon, peut-être c'est la volonté de Dieu. Il a voulu que nous soyons vraiment dans un autre pays pour connaître le véritable bonheur. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème. À moins que... Je pars pour trois années. Trois années. Trois années avant que tu viennes me retrouver. Comment tu pars pour trois années? On part pour trois années, toi tu pars pour trois années. Mais attends, réponds-moi. Tu vas y aller tout seul, c'est ça? C'est ce que stipule le contrat. Mais de quel contrat tu me parles? Mais l'offre d'emploi que j'ai reçue. Mais tu ne m'avais pas parlé de ça, à ce que je sache. Effectivement, je n'ai pas parlé de ce... Tu sais que je suis enceinte, non? Tu sais qu'à part toi, je n'ai personne. Je n'ai plus de paix, je n'ai plus de mer. Tu es la seule personne, la seule famille que j'ai. Et tu vas partir comme ça pour trois ans. Notre fond va naître derrière toi. Trois ans après, tu vas revenir. Chéri, s'il te plaît. Je sais toutes ces choses. Mais chéri, regarde les conditions dans lesquelles nous sommes. Mais je me fiche des conditions. Nous sommes déjà heureux, c'est tout. C'est tout ce qui compte. Tu vas partir sans moi, c'est ça? C'est vrai que toi, tu ne te plains pas de la situation. Mais moi, je veux que ça change. Je veux que ça change. On ne peut pas continuer comme ça. Ça changera. On a du mal à jouer les deux bouts. Ça va changer. Tu sais, tu n'as pas besoin d'aller aussi loin que ça pour que la situation change. Si Dieu a permis que tu aies sur ton emploi là-bas, ici aussi, il permettra que tu aies sur ton emploi. Mais effectivement. S'il te plaît, non. Je ne veux plus rien entendre. Chéri, chéri. Non, ma décision est prise. Chéri. Je ne veux plus rien entendre. Chéri. Tu n'yuras nulle part. Chéri. C'est ça? Chéri, chéri. Bon, d'accord. Moi, je te demande pardon à Jérôme. Non, lève-toi. C'est pas une chose pareille. Je t'en prie. Tu sais que je suis enceinte. S'il te plaît, mon chéri. Je t'en prie. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Pardon. S'il te plaît. Écoute-moi. Écoute-moi. C'est pour notre bien-être. Je n'ai pas le choix. Regarde les conditions dans lesquelles nous vivons. Je ne me suis jamais pleine de la situation. S'il te plaît, je ne fais pas ça. Trois jours, ce n'est pas trois jours. Ce n'est pas trois jours, s'il te plaît. Non, mais bientôt, tu vas donner naissance à un enfant. Je ne veux pas qu'il vive la même situation que moi. Regarde les fois, nous souffrons. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je te promets. Vraiment, je... Quand je vais accoucher, je vais trouver un emploi. On va tous connaître vraiment le véritable bonheur. S'il te plaît. N'y va pas. Chéri. Je t'en prie. Chéri. Chéri. J'ai arrêté ma décision. Sincèrement, j'ai arrêté ma décision. Il faut que je saisisse cette opportunité. Parce que Dieu, il parle d'une manière ou d'une autre. Je crois que s'il nous a fait cette offre, c'est pour que nous nous en sortions. Donc, je ne peux pas cracher là-dessus. Vraiment, je suis vraiment, vraiment peiné de te le dire. Mais il faut que j'y aille. Donc, ta décision est prise, c'est ça ? Ton travail passe avant ta famille. Ton travail passe avant ton enfant, c'est ça ? Ne le prends pas ici. Ton travail passe avant moi, c'est ça ? Non, réponds-moi. Tu as déjà pris ta décision, c'est ça ? Ne le prends pas ici. Ne le prends pas ici. Ne le prends pas ici. C'est vrai que tu ne te plains pas. Tu es une femme vertueuse. Tu es une femme avec plus de qualité. C'est vrai que tu te contends du minimum. J'ai déjà pris ma décision. Tu n'iras mieux pas. Tu ne vas pas partir. Non. Tu ne vas pas partir. Je ne sais pas comment te le dire, mais vraiment, j'ai arrêté ma décision. Je dois y aller. Je dois y aller. Pour le bien-être de mon enfant et toi aussi de ton bien-être. Je dois y aller. Je dois y aller. Fais-moi confiance. Je suis le même type que tu as connu. Je ne veux pas que tu pâtes. Je ne veux pas. Tu ne vas pas partir. Encore moins sans moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise pour que tu sois convaincue de ma bonne foi ? Rien. Non, rien. Je ne veux pas que tu pâtes, c'est tout. Tu veux que je me mette à genoux pour te dire ? Tu n'as pas besoin de ça. Je t'ai dit que non. Tu ne veux pas entendre raison. C'est facile pour toi parce que c'est moi qui t'entretiens. Or, un homme, il doit faire la fierté de sa femme. Je suis déjà fière de toi. Je ne me suis jamais plaît. Non, mais... Ou bien ? C'est vrai que les gens nous ont connu dans une situation à un point A. Mais il faut que notre situation change, chérie. Ça va changer. Ça va changer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu comprennes ? Que tu n'es pas de pas. Non, chérie, pardon. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ma décision... Je ne peux pas rester ici sans toi. Je ne peux pas. Je ne veux pas que tu y ailles. C'est tout. Vraiment, voilà. On va laisser votre femme digérer un peu ce que vous lui avez dit. Le temps qu'elle se retrouve aussi. Je vais passer la parole à mon public, savoir ce qu'il pense effectivement de la situation. On a le micro, on peut le faire passer dans le public. Quelqu'un veut intervenir sur... Voilà, donner son avis, son sentiment sur cette situation. Quelqu'un souhaite intervenir, donner son avis sur la situation ? Avant, bien sûr, que je passe la parole au pasteur Adébayo. Il suffit juste de lever la main et puis on vous passe le micro. Allez-y. Moi, c'est le frère Kimonao. Je voulais dire qu'ils ont déjà célébré leur union. Je dirais que c'est sacré et de ce qu'ils ont fait, une union légale. Et je voulais dire, le monsieur en question se sent obligé de pouvoir subvenir aux besoins de la famille en quelque sorte. Donc, si madame dit qu'elle est heureuse, mais c'est vrai, on est heureux. Et après, il faut les moyens pour pouvoir subvenir aux besoins. Donc, l'offre qu'il lui a proposé, je crois qu'il doit l'accepter pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. D'accord. Donc, elle l'acceptera. Moi, la question que j'ai pour vous, est-ce que vous, donc, à la place de Yves Armand, dans les mêmes conditions, vous serez parti ? Vous auriez accepté l'offre et laissé votre femme dans son état ? Je vais accepter l'offre. C'est vrai, ça fait mal, mais je vais prendre le mal en patience. Puisque je vais, ce n'est pas éternellement. Je vais pour trois ans. Ce trois ans ne dit pas que je vais m'établir là-bas pour rester. Non. J'ai un enfant derrière. J'ai une famille derrière. Je ne peux pas les oublier et puis partir. D'accord. C'est bien compris. Une autre intervention, peut-être qui va dans le même sens qu'il va dans le sens contraire. Chalom ? Chalom. Bon, moi, c'est le frère à mon vie. J'aimerais me prononcer juste dans le cadre de madame. Dis à madame que c'est vrai, elle a raison, que les deux ont souffert, mais à sa place, moi, j'aurais accepté que monsieur pâte. Parce que si vous êtes alliés dans le Seigneur, qu'elle fasse confiance au Seigneur. Et le Seigneur, lui, va s'en charger du reste. Voilà. Si elle a mis sa confiance en Jésus, quel que soit là où son mari ira, le Seigneur a sa mise sur lui. Si elle s'occupe vraiment de l'intérêt du royaume des cieux, du Seigneur, le Seigneur, lui, va ramener son mari jusqu'à trois ans. Je ne pense pas qu'il va rester là-bas, qu'elle ne s'inquiète de rien. Son seul souci, ça doit être le Seigneur, qu'elle ait confiance en Dieu. Son mari va partir, il va venir. Il va revenir parce que trois ans, ce n'est pas une éternité. Donc, c'est gérable. D'accord. Une autre intervention, je pense, oui, on y va. Passez le micro à monsieur. Après, on prendra l'intervention féminine. Et on va laisser donc toute la place au pasteur Adébayo. Shalom, mon frère. Salut, au nom de Jésus. Moi, c'est Joseph Dansou. C'est une question que j'ai posée par rapport à la décision du monsieur parce que voici sa femme est enceinte et il va partir pendant trois ans. La question que moi, il me pose, qui va s'occuper de cet enfant, de la femme d'abord, par rapport à son accouchement, c'est qu'elle va manger, qui va prendre tous ses charges, puisqu'il va rester là-bas, il va faire au moins trois ans là-bas avant de venir. Qui va prendre ses charges ? C'est la question que moi, il me pose d'abord. Donc, vous, pour vous, clairement, il ne doit pas partir. Vu l'état dans lequel son épouse se trouve en ce moment, il faut qu'il dise qu'elle va avoir cette opportunité. D'accord. Une intervention féminine, j'entends, mais une femme aussi, sur la même question. Ok, moi, c'est la sœur Ruth. Je voulais intervenir un peu dans ça, à propos du monsieur. Je me parle de la femme. C'est vrai, ça fait mal, mais elle doit accepter. Puisqu'il y a un enfant qui doit l'être, on doit préparer son avenir, son futur. Si vraiment l'homme reste ici, décide de rester ici. C'est vrai, tout va bien, les chers, les chers, les heureux avec lui, comme ça. Mais si l'homme reste ici, elle est l'avenir de cet enfant qui vit. Qu'est-ce qu'il reste pour d'aimer ? C'est vrai, ça fait mal, elle va rester sommeil. En tant que sœur, elle atteint sa place, je l'ai acceptée. Vous allez l'accepter. Je l'accepter. Malerie, donc, à cause de l'enfant, vous pensez donc sur le long terme, finalement. D'accord. Merci, je pense que c'était la dernière intervention. Vous pouvez vous saluer. Merci beaucoup. Merci. On va s'applaudir pour tout ce que vous avez dit, c'est gentil. Voilà. Donc, les avis, je pense que les avis sont vraiment partagés. Il y en a qui sont catégoriques. Il y en a qui nuancent un tout petit peu leur position. Pasteur Adébayo, on vient entendre également votre analyse sur la même question. Rechaloum. Salut. Bon, la vie en couple est différente de la vie célibataire. C'est un engagement mutuel dans le but de s'assister mutuellement, de se faire du bien, de faire la volonté de Dieu et d'être heureux. Mais voilà qu'au plan financier, ils ont des difficultés. L'homme travaille, il partage la conduite d'un taxi avec d'autres personnes, ce qui fait qu'il n'arrive pas vraiment à joindre les deux bouts, mais il vit quand même. Et la dame, son épouse, qui atteint un enfant, et c'est tellement à ses débuts, c'est parce que la grossesse peut entraîner, déjà peut-être à un mois, deux mois. Et donc, elle refuse que son époux parte, qu'il reste. Au début, elle avait accepté parce qu'elle pensait qu'ils iraient ensemble. On irait ensemble, mais c'est une opportunité, peut-être que certainement là-bas, Dieu nous bénira et tout ça. Et quand lui s'est attristé, elle a su qu'il y avait un problème. Elle a dit qu'il doit partir seul pour trois ans. Et je vous assure que trois ans, ce n'est pas trois semaines. Trois semaines d'absence même dans une famille, c'est un peu long. Quand Claudia parlait, il dit quatre semaines. Alors, je dirais qu'il est bon, quand on vit en couple, de s'accepter, de ne pas être catégorique comme Yves le fait. Elle dit à son épouse, je viens pour le bonheur de notre enfant et ton bonheur. Et je ne peux pas revenir sur ma décision. Moi, il y a une pensée qui m'est venue. Je me dis, si c'est pour le bonheur de son épouse et de l'enfant, il ne doit pas être catégorique. Il ne doit pas être catégorique. Voyant son épouse qui était vertueuse, comme il l'a dit, il a si bien dit au départ et même pendant, s'effondrer, s'abattre, couler des larmes et tout ça, il est toujours catégorique. Mais c'est pour ton bonheur ? Si c'est pour son bonheur ? Elle dit, elle préfère, elle ne s'est pas plein de la condition dans laquelle nous sommes, c'est mieux. Parce que l'autre condition va te loyer de nous pendant trois ans, plus l'enfant qui va naître. Je n'ai ni père ni mère, c'est toi qui es mon père, c'est toi qui es ma mère. Je préfère qu'on reste ensemble, en dépit de tout, avec l'espérance que les choses vont s'améliorer. Il dit non, il dit non. Alors, on peut aussi conclure que ce n'est pas le bonheur ni de l'enfant ni de madame, mais de Yves lui-même. Donc, il se conduit en célibataire. Ce qu'il avait planifié avant le mariage, le rattrape, enfin, il marche. Et donc, il décide, pas en tant que marié, mais en tant que célibataire, de voyager. Mais nous savons que le voyage, en tant qu'Africain, ce n'est pas ce qu'on pense très souvent. Il y a des surprises là-bas. Je vous dis qu'il y a des surprises là-bas. Beaucoup voyagent, mais ils ne sont plus les mêmes. Vous savez, il y a des couples chrétiens même, où la femme a accepté avec plein d'enfants, mais elle continue à pleurer. On dit trois ans, mais ça fait plus de 15 ans, elle attend toujours. 20 ans, elle attend toujours. Et quand elle a un jour, je ne dis pas de nom, mais il y en a même, quand ils appellent, c'est les pleurs des bébés qu'ils entendent. Mais quel est ce bébé ? Quel est ce bébé qui pleure ? Non, c'est une bonne de la maison. On partage une maison ensemble. Et un autre jour, le même bébé pleure, jusqu'à ce qu'elle apprenne que le gars a une autre femme là-bas. Vous pensez qu'un nom peut tenir trois ans ? Un nom peut tenir trois ans ? Pendant que la femme dit non ? Il y a des situations qui peuvent nous éloigner trois ans, où on peut gérer, on peut tenir. Mais une telle situation, où la femme dit non, vous venez de vous marier même par un an ? Non, ce n'est pas possible. Vous savez, quand on se marie même, en moins d'un an, bibliquement parlant, on dit, celui qui est marié, dont le mari est encore récent, il ne va pas en guerre. C'est biblique. Parce que là-bas, il va rêver. Il ne sera pas lui-même. Comment toi, tu peux t'absenter pendant trois ans ? Tu viens de te marier. Tu n'as même pas fini de boire de l'eau, assez d'eau dans ton puits. Tu ne connais même pas encore ta femme. Vous ne vous connaissez même pas encore. Le foyer n'a pas encore un solide fondement. Et tu vas partir. Les sentiments changent. Vous savez, on ne peut pas bâtir un foyer sur les sentiments. Les sentiments changent. Arriver là-bas, tu peux voir une autre femme qui ressemble exactement à ta femme. Mais de peau blanche et joviale. Le diable a préparé pour t'accueillir. Tu refuses une fois, deux fois, troisième fois. Tu commences à être émoussé et tu finis par succomber. Vous croyez que ceux qui vont là et qui deviennent autre chose, souvent, ils n'ont pas désiré, ils n'ont pas plané, ils n'ont pas désiré ça avant d'aller, ils étaient sincères. Mais la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 7, que l'homme ne se sépare pas de sa femme, que la femme ne se sépare pas de son mari. Souvent, on dit, quand on se réfère à la Bible, il y en a qui disent, oh, il exagère. Moi, vous savez, si on exagère, mieux vaut ne pas venir à Jésus. Si nous sommes venus à Jésus, c'est pour être éclairé. Et le seul moyen, la seule source authentique qui nous éclaire, c'est la Bible. Si nous ne pouvons pas marcher, nous référer à ce qui est écrit, alors pourquoi dire que nous sommes la lumière? Même pour prier, je vous dis la vérité, même pour gêner. Si c'était pour aller gêner pendant 2 semaines ou 3 semaines et que sa femme dit, non, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. S'il va, sa prière est vaine. Il doit aller avec l'accord de sa femme. À plus forte raison, il est venu pour 3 ans de travail. Tu ne bouges pas. Parce qu'elle dit, non. Tu ne vas pas pour le bonheur de ta femme. Il faut peut-être encore attendre. Le contrat peut attendre un an. Il faut que vous fassiez au moins 2 ans, 3 ans ensemble. Là, il y a un solide fondement pour le foyer. Mais vous venez de vous. Et puis l'enfant, il y a un enfant qui arrive. L'enfant aura 3 ans. À 3 ans, l'enfant parle. Oui, il y a des enfants, à 3 ans, il parle. Qui est cet homme-là qui est venu? C'est ton papa. Ce n'est pas mon papa. Je ne l'ai jamais connu. Il est méchant. Et il y a des gens qui prennent en mal ce que les enfants disent. C'est toi qui as mis ça dans sa tête. Mais c'est toi qui as fait ça. Ce n'est pas elle. C'est pourquoi je dis une chose. Il est important qu'Yves ne soit pas régi dans sa décision. Qu'il revienne sur sa décision. Qu'il écoute sa femme. Qu'il sache que, comme il l'a dit, elle a beaucoup souffert déjà. Elle a trop souffert. Et quand elle pense à ça, elle sait ce qui lui attend. Il faut peut-être retourner à la maison. C'est des choses qu'il ne se décise pas en un jour. Ça ne se décise pas. Tu dis, il a cinq mois pour se préparer. Cinq mois pour se préparer, en fait. Allez en chambre, riez, parlez ensemble, trouvez le pasteur, votre pasteur. Parlez ensemble avec votre pasteur. Et il vous donnera les conseils qu'il faut. Mais ce qu'il peut te dire, si ta femme dit que tu ne bouges pas, s'il te plaît. Si tu veux plaire à Dieu, ne bouge pas. Dieu t'ouvrira d'autres portes ici. Qui a dit que c'est là-bas seulement que tu peux réussir. Et ne regrette pas d'avoir, comment on appelle, contacté le mariage. Parce que là encore, il peut regretter. Ah, mais comment, qu'est-ce qu'il m'a pris ? Tu vis déjà une vie conjugale, joyeuse, agréable, n'est-ce pas ? En dépit de l'absence des biens matériels, la prospérité matérielle. La prospérité matérielle ne fait pas le bonheur. Ça, même le monde le dit, même les philosophes le disent, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais plutôt la volonté de Dieu, la présence de Dieu dans votre vie. Tu es un homme, elle est une femme, Dieu peut vous ouvrir des portes, pas forcément à l'étranger. Même si tu perds ce poste, tu l'as perdu pour une bonne cause. Ta femme vaut plus que ce poste-là. Vraie ou faux ? Alors, j'ai fini, Claudia. Mais voilà, je pense que c'est clairement résumé la pensée du pasteur. Ta femme vaut plus que tout ça. Ta femme vaut plus que... C'est un trésor. Elle vaut plus qu'un poste à l'étranger. Elle vaut plus que tout l'argent que tu peux gagner. Donc, il serait important pour toi quand même de revoir ta position, d'y réfléchir encore un peu plus quand même. Je reviens à toi tout de suite. On applaudit, s'il vous plaît, les amis du pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Alors, Yves Armand, je ne suis pas très sûre que ces paroles t'aient fait du bien. Peut-être qu'elles ne vont pas forcément dans ton sens ou dans l'orientation que tu attendais ce soir. Mais c'est des paroles sages aussi. Il faut en tenir compte. Il faut dire que la pilule est due à avaler. Mais c'est des conseils qui ne sont pas tombés dans les oreilles d'un sou. Je vais me retirer avec ma femme. Et là, on sent vraiment le soulagement sur le visage de madame. Un grand soulagement. Je vais me retirer avec elle. On va demander la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur. Même si je sais que je me suis un peu précipité et ayant vu la situation que nous vivons et voulant la changer par moi-même, je crois que je vais rentrer en moi-même et prier le Seigneur. Demander à ce qui nous oriente pour que je prenne une bonne décision. Dans tous les cas, vous avez encore 4 ou 5 mois pour mieux rien, pour réfléchir et pour décider de quelque chose qui sera tout dans votre intérêt forcément. Madame, pour nous, vous avez quelque chose à dire ? Ce que je peux dire, c'est vraiment merci pour tous ces conseils parce que je sais que mon mari est un homme sage qui finira par prendre la bonne décision. La bonne décision. Comme l'homme de Dieu l'a dit, ce n'est pas forcément l'étranger qu'il peut avoir une vie meilleure. Ici, il aussi peut avoir une vie meilleure avec moi, avec notre enfant. Évidemment. D'accord. Donc, clairement, on sait ce que vous voulez. On sait quelle décision, en tout cas, vous souhaitez que votre mari prenne. En tout cas, on espère que ce sera la décision la plus sage. Voilà. Pasteur Adémaio, je pense qu'à travers ce couple, c'est beaucoup de couples qui sont certainement confrontés à des dilemmes de ce type. C'est difficile de prendre des décisions, les bonnes décisions. Et on est tiraillé. On a peur parfois. Vous savez, dans un groupe, il ne faut jamais qu'une seule personne décide. Non, ce n'est pas bon pour la personne qui décide. C'est le groupe qui décide. C'est mieux. C'est ça, le salut d'un couple. Mais quand l'homme ou la femme décident seul, il va se garer un jour. Il est bon de décider ensemble. Et de prier ensemble. Chercher la face de Dieu. De se faire aider par le pasteur. Il ne faut jamais être catégorique. Et je tiens à lui dire merci de redescendre un peu. Voilà, c'est bon. Et d'accepter en tout cas de revoir sa position. D'accord, pasteur. Essayons de prier justement pour tous ceux qui nous regardent. Essayons de prier. En partant de ce cas, de « Eh, versons l'épouse ». Pensez à tous les couples chrétiens et même non-chrétiens qui sont en train de souffrir. parce que l'homme ou la femme aurait pris une décision de s'absenter du foyer pendant des mois. Aller au village, chez les parents, ou aller à l'étranger, effectuer un voyage de longue durée, sans vouloir, sans écouter l'autre. Père, nous te prions, au nom de Jésus, de parler à celui ou à celle qui a cette mauvaise habitude ou qui a ce plan, cette intention dans la tête. Au nom de Jésus, tu veux que tes enfants se marient pour la joie, le bonheur et pour témoigner de la présence de Dieu, de témoigner de la puissance de Dieu dans ce monde pourri où il n'y a plus d'amour. Nous te prions, notre Dieu, de sauver ces foyers-là. Nous te prions de les éclairer. Nous te prions d'aider les foyers, l'homme et la femme, à s'entendre, à se considérer, à rechercher le bonheur mutuel, réciproque, au nom de Jésus-Christ. Que ta bonne mère soit sur tous les couples qui nous suivent présentement. Que Jésus pénètre leur foyer. Que Jésus soit glorifié. Que ceux qui n'ont pas cru croire en Jésus maintenant, accueillent Jésus, reçoivent Jésus dans leur vie conjugale. Et que ceux qui ont accueilli Jésus aient confiance au Seigneur et se refaient à la parole de Dieu et se confient aussi à les bergers, les pasteurs. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut applaudir. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, pasteur Adébayo. Merci public. Ce fut un plaisir d'être avec vous. Pasteur Adébayo, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, pour une autre histoire, j'espère. Que vous serez là. Voilà. Vous avez trop manqué. On ne vous lâchera plus. Et puis voilà, Yves Armand et Nicole, ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Retournez chez vous avec la grâce de Dieu, que Dieu continue toujours de vous inspirer par sa sagesse et on attend des nouvelles de vous, de très bonnes nouvelles en tout cas. Merci beaucoup. Vous également, qui avez pris sur vous de nous supporter toutes ces 52 minutes, ce fut un plaisir. On espère que la promesse qui a été faite dès le départ a été tenue, celle évidemment que vous ressortiez béni après avoir suivi cette émission. Ce fut un plaisir pour moi également. mais vous, à la place de Yves Armand ou de son épouse Nicole, quel aura été votre choix ? Vous le savez bien, le débat est ouvert et naturellement, on peut se penser chez vous. Bonsoir.